Mayotte Première, c'est net. Rendez-vous sur mayotte.lapremière.fr. Vous avez la parole. Pour la Saint-Valentin, de quoi rêvez-vous ? Quelle est votre plus belle déclaration d'amour ? Quelle est la déclaration d'amour que vous souhaiteriez recevoir ? Mayotte Première vous cède la parole. Je profite de cette occasion pour faire une déclaration à ma femme, qui me supporte tous les jours. Je déclare en l'occasion de la Saint-Valentin, ma femme, mon amoureux. Qui s'appelle ? Ah ça je ne peux pas le dire. Qui est ma moitié, qui est la mère de mon fils, de lui dire je t'aime. Je l'aime parce que c'est l'homme de ma vie. Je l'ai déjà trouvé. Il y a des scouillards, pour plus par année. Je l'ai déjà trouvé, la femme de sa vie. Pas besoin de chercher ailleurs. Sa femme il est là. Il l'adore, elle l'adore. Et je n'oublie pas aussi notre fils. Pour moi c'est un truc exceptionnel parce que voilà, c'est un truc commercial. On achète des cadeaux pour nos copines. Chacun pour chacun, son copain, sa copine et puis voilà. C'est un truc qui est bien quoi. C'est qu'une fois dans l'année en plus. Voilà, je trouve que c'est bon. Ma chérie, je te souhaite une très bonne Saint-Valentin. J'espère qu'on se verra, qu'on passera une journée immédiate de ce jour-là. Pour moi, la Saint-Valentin, tout d'abord, c'est la fête des amoureux. Ça symbolise l'amour, tout d'abord. C'est fait pour vivre une journée pas comme les autres, être ensemble, une journée romantique. Je l'aime parce que voilà, moi je trouve que voilà, c'est celle que j'ai plus choisie. C'est comme la femme de ma vie. Passer une journée avec son amoureux, son frère des cadeaux, voilà. Et toi, tu n'es pas amoureuse ? Euh... Mayotte Première, c'est net. Rendez-vous sur mayotte.lapremière.fr. Vous avez la parole. Merci. Merci.